bonjour à tous j'aimerais partager aujourd'hui un sujet qui me tient vraiment à coeur c'est celui de l'afrique et de la foi chrétienne je suis moi même chrétien et d'origine africaine et il y a beaucoup de mes frères et soeurs africains qui pensent que la foi chrétienne a été amenée en afrique lors de l'époque coloniale au 19e siècle donc selon eux avant l'époque coloniale avant le 19e siècle la foi chrétienne n'existait pas du tout en afrique donc c'est un peu de cela que je vais parler dans cette vidéo et bien sûr je montrerai le contraire je montrerai que la foi chrétienne existait déjà en afrique bien avant des centaines d'années avant l'époque coloniale et pour cela je vais ouvrir la bible et lire quelques passages mais déjà ce qu'il faut comprendre c'est que les le passage que je vais lire dans le nouveau testament relate des événements qui se sont déroulés au premier siècle c'est à dire on est là plus ou moins l'an 33 après jésus-christ et souvenons-nous que l'époque coloniale a eu lieu au 19e siècle donc il ya une différence de 18 siècles dans le temps entre l'époque coloniale et le verset que je m'apprête à lire donc nous allons prendre nos bibles dans le livre des actes des apôtres chapitre 8 à partir du verset 26 donc souvenons-nous ici que nous sommes au premier siècle à peu près vers l'an 33 après jésus christ là le seigneur jésus est déjà monté au ciel le saint est déjà descendu sur les apôtres nous sommes dans une période de grand réveil donc verset 26 un ange du seigneur s'adressant à philippe lui dit lève toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de jérusalem à gaza celui qui est désert il se leva et parti et voici un éthiopien dont philippe a obéi au seigneur il est allé sur ce chemin qui descend de jérusalem à gaza et il a vu un éthiopien il a vu un noir il a vu un africain nous sommes ici au premier siècle retenons bien ici que nous sommes au premier siècle dix-huit siècles avant l'époque coloniale il se leva et parti et voici un éthiopien un eunuque ministre de candas reine d'éthiopie et surintendant de tous ses trésors venus à jérusalem pour adorer on peut déjà comprendre ici que cet eunuque éthiopien là était un ministre de la de la de la reine d'éthiopie et qu'il était venu de à jérusalem dont il avait fait un voyage de l'éthiopie à jérusalem il est venu là à jérusalem pour adorer donc là c'est déjà intéressant de comprendre de savoir qu'il a quitté l'éthiopie venir à jérusalem pour adorer donc dans son coeur il avait déjà cette fois là bon verset 28 s'en retourner assis sur son char et lisait le prophète éthiopie donc cet eunuque éthiopien là était maintenant sur son chemin de retour pour entrer en éthiopie il avait déjà fini d'adorer à jérusalem et il rentrait chez lui en éthiopie et ce qui est intéressant c'est qu'il est écrit au verset 28 il lisait le prophète ézaïe donc nous sommes ici au premier siècle 18 siècles avant l'époque coloniale il y avait cet éthiopien cet africain qui était en train de lire le prophète ézaïe il lisait l'ancien testament bien avant l'époque coloniale il lisait l'ancien testament précisément le prophète ézaïe et j'ouvre ici une parenthèse nous sommes ici au premier siècle il est écrit qu'un africain lisait donc les africains savait déjà lire je ferme la parenthèse verset 29 l'esprit dit à philippe avance et approche toi de ce char philippe a couru et entendit l'éthiopien qui lisait le prophète ézaïe il lui dit comprends-tu ce que tu lis il répondit comment le pourrai-je si quelqu'un ne me guide et il invita philippe à monter et à s'asseoir avec lui dont se rend compte que cet éthiopien cet africain ce noir était vraiment intéressé n'est ce pas dans les choses de dieu il lisait l'ancien testament il méditait le prophète ézaïe mais il ne comprenait pas les choses il avait besoin que quelqu'un lui apporte n'est ce pas de la lumière que quelqu'un lui apporte des explications sur ce qu'il était en train de lire verset 32 nous lisons le passage de l'écriture qui lisait était celui ci il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau mieux devant celui qui le tombe n'a point ouvert la bouche dans son humiliation son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra car sa vie a été retranchée de la terre verset 34 le nuque dit à philippe je te prie de qui le prophète parle-t-il ainsi est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre dont le nuque éthiopien il est vraiment intéressé dans les écritures dans l'ancien testament dans ce livre du prophète ézaïe ce livre du prophète ézaïe est en train de parler d'une personne et l'éthiopien ne comprend pas de qui il s'agit il demande à philippe est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre qu'il est ainsi en train de parler dans le nuque éthiopien ce noir il était vraiment intéressé verset 35 alors philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage lui annonça la bonne nouvelle de jésus donc nous sommes ici au premier siècle 18 siècle avant l'époque coloniale et nous avons un africain qui est en train de recevoir à qui on est en train de prêcher la bonne nouvelle de jésus et remarquons ici que ce n'est pas un colon qui est en train de prêcher l'évangile à cet africain mais c'est philippe et philippe n'était pas un européen n'était pas un français n'était pas un allemand un espagnol philippe était un israélite d'origine juive philippe n'était pas un colon et c'est lui philippe qui a prêché qui a annoncé la bonne nouvelle de jésus à cet africain là déjà 18 siècles avant l'époque coloniale je lis au verset 36 comme ils continuent leur chemin ils rencontrèrent de l'eau et le nuque dit voici de l'eau qu'est ce qui empêche que je sois baptisé donc le nuque a vraiment cet éthiopien ce noir a été vraiment convaincu dans son coeur lorsque philippe lui a prêché la bonne nouvelle de jésus il a été convaincu il a vu de l'eau il demande à philippe qu'est ce qui empêche que je sois baptisé donc ici on se rend compte qu'il a le désir d'être baptisé verset 37 philippe dit si tu crois de tout ton coeur cela est possible le nuque répondit je crois que jésus christ est le fils de dieu donc regarder la réponse de philippe est vraiment intéressante le nuque cet éthiopien lui demande voici de l'eau qu'est ce qui empêche que je sois baptisé faut-il d'abord que je fasse des coups de catéchèse non philippe dit si tu crois de tout ton coeur cela est possible le nuque répondit je crois que jésus christ est le fils de dieu donc ça c'est une petite parenthèse il n'y avait pas besoin de faire des coups de catéchèse pour être baptisé philippe dit si tu crois de tout ton coeur cela est possible et le nuque répondit je crois que jésus christ est le fils de dieu et donc on se rend compte qu'ici au premier siècle 18 siècles avant l'époque coloniale un africain un éthiopien un noir déclare je crois que jésus christ est le fils de dieu verset 38 il fit arrêter le char philippe et le nuque descendit tous deux dans l'eau et philippe baptisa le nuque voici n'est ce pas un africain qui est devenu disciple de jésus christ 18 siècles avant l'époque coloniale il était sur son chemin pour s'en retourner en éthiopie verset 39 quand ils furent sortir de l'eau l'esprit du seigneur enleva philippe et l'une et le nuque ne le vit plus tandis que joyeux il poursuivait sa route dont se rend compte que le nuque lui l'était tout joyeux il continue sa route il était devenu disciple de jésus christ bien avant l'époque coloniale plus précisément 18 siècles avant l'époque coloniale il est aussi important de savoir de connaître où est née la foi chrétienne parce que même là il ya beaucoup de confusion il ya beaucoup qui pensent que la foi chrétienne est venue de l'occident que la foi chrétienne est née en occident en europe mais où est ce que exactement la foi chrétienne est née en fait c'est simple à répondre il suffit de se demander de se poser la question de savoir où est ce que l'auteur de la foi chrétienne est né et nous savons que l'auteur de la foi chrétienne c'est jésus christ et jésus christ n'était pas européen jésus christ n'était pas un allemand un français un espagnol jésus christ n'était pas un occidental jésus christ il était juif et jésus christ il est né en israël plus précisément à bethléem mais ce qui est intéressant de noter ici c'est donc que la foi chrétienne est née en israël et israël se trouve tout proche de l'afrique israël est un pays limitrophe de l'egypte donc la foi chrétienne est née tout proche de l'afrique parce que jésus christ était un juif et c'est là tout proche de l'afrique en israël plus précisément au moyen orient c'est là que la foi chrétienne est née la foi chrétienne n'est pas née en occident en europe ou aux états unis la foi chrétienne est née en israël tout proche de l'afrique j'étais un petit coup d'oeil sur la carte et regardez bien le point rouge c'est là que la foi chrétienne est née alors on peut se demander mais quelle est la croyance qui a été amené en afrique au 19e siècle parce que nous avons déjà vu que bien avant le 19e siècle la foi chrétienne elle existait déjà en afrique alors ce qui était amené en afrique durant l'époque coloniale c'est une religion et notamment la religion catholique romaine qui comme son nom l'indique est une religion qui vient des romains mais nous avons à peine vu que jésus christ n'était pas romain vous vous souvenez bien que ce sont les soldats romains qui ont crucifié jésus christ sur la croix jésus christ n'était pas romain mais jésus christ il était juif nous allons lire un passage dans la bible là une parole du seigneur jésus christ dans l'évangile de jean chapitre 4 au verset 22 jésus christ dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des juifs car le salut vient des juifs le salut ne vient pas des romains le salut vient des juifs mais attention il faut bien comprendre cela ne veut pas dire que nous devons nous tourner vers la religion juive cela veut tout simplement dit que jésus christ était juif et c'est par lui que nous sommes sauvés c'est par lui que le salut est obtenu c'est du peuple juif que dieu a suscité le sauveur du monde et c'est vers jésus christ qu'il faut se tourner et non pas vers une religion je vais lire un autre passage dans jean chapitre 3 verset 16 car dieu a tant aimé le monde dieu a tant aimé le monde quelles que soient les races quelles que soient les langues quelles que soient la couleur dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse moins mais qu'il est la vie éternelle dont la vie éternelle s'obtient par la foi en jésus christ la vie éternelle ne s'obtient pas par l'appartenance à une religion donc retenons ici que le salut vient des juifs parce que jésus christ était juif le salut ne vient pas des romains nous allons récapituler en disant simplement que 18 siècles avant l'époque coloniale la foi chrétienne existait déjà en afrique la foi chrétienne n'est pas née en occident ou en europe mais elle est née en israël car l'auteur de la foi chrétienne c'est à dire jésus christ il était juif juif d'israël ce qui a été emmené en afrique lors de l'époque coloniale est une religion qui porte le nom de leur créateur c'est à dire la religion catholique romaine qui a été créée comme son nom l'indique par les romains donc je vous remercie de votre attention j'espère que vous avez apprécié cette vidéo que dieu vous bénisse c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501